Allez, allez, plus vite ! Je pense qu'il y a une essai de formation des magistrats. Car on n'instruit pas, ou on n'entend pas, quand on est magistrat, une affaire d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, qu'on entend ou on instruit une affaire de vol à la tire, etc. Ou de fraude fiscale. Il faut que ces magistrats aient une formation en la matière. Il faut qu'elles respectent la souffrance, les silences, les pleurs parfois. J'ai même entendu, moi, une fois, une magistrate dire « Mais votre cliente, elle ne pleure pas, c'est donc bien la prof, qu'il ne veut rien arriver. » Donc, il y a une nécessaire formation des magistrats. Il y a une nécessaire formation aussi, en l'espèce, des avocats. Et un rappel aux avocats que la défense de leurs clients mis en cause n'implique pas automatiquement de jeter le discrédit sur la victime. La victime a un droit au respect, dans l'espèce. Il y a une nécessité d'avoir des sanctions beaucoup plus exemplaires, notamment en matière de harcèlement sexuel, au plan des sanctions pécuniaires. Moi, je n'ai pas, en tant que parti civil, je ne le fais jamais, à me prononcer sur la peine encourue. Ça, c'est le domaine du parquet qui représente la société, l'ordre public, le procureur. Moi, je viens simplement dire, je considère que la responsabilité des faits, donc la réalité des faits est établie, le délit est caractérisé, la responsabilité des mises en cause est établie, et je demande réparation du préjudice. Et je pense qu'il serait important d'avoir des condamnations beaucoup plus élevées, qui seraient plus exemplaires et plus dissuasives. Dans les affaires graves d'agression sexuelle, il est important que nous ayons deux juges d'obstruction, dont une femme qui peut avoir une sensibilité différente de la sensibilité masculinée et qui peut avoir un regard différent. Il faut aussi une formation, mais je pense que là aussi les choses progressent incontestablement, au niveau des commissariats de police, au niveau des officiers de police judiciaire. Et aujourd'hui, on est conduit beaucoup moins souvent les femmes qui viennent porter plainte pour agression sexuelle ou pour harcèlement sexuel, qu'on le faisait auparavant. On prend les plaintes beaucoup plus au sérieux, incontestablement, les choses progressent. ... ... Sous-titrage ST' 501